Bébé né sans bras, une famille a déposé plainte contre X alors que les investigations ont pris fin dans le département de l'Ain au sujet des bébés né sans bras ou sans main, une famille a entrepris de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Entre 2009 et 2014, sept bébés sont nés sans bras ou sans main autour du village de Druya, dans l'Ain, selon un rapport du registre des malformations congénitales de Rhône-Alpes, Remera. Depuis la publication de ce chiffre, d'autres foyers ont été identifiés, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan, et une enquête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, a été lancée. Mais depuis, le comité d'experts de l'ANS a exclu toute investigation supplémentaire dans l'un au sujet de ces cas d'enfants, nés avec des malformations des membres, tout en recommandant en revanche une enquête sur des cas dans le Morbihan. Interloquée face à ce verdict, une famille concernée a donc décidé de s'en remettre à la justice, en déposant une plainte contre X pour mise en danger d'autrui, selon une information de nos confrères de France Info. Déposée au pôle de santé public du tribunal de Marseille, la plainte provient d'une famille originaire de l'Ain, dont le petit garçon est né en 2012 avec une agénésie transverse du membre supérieur, Amtiès. Cette démarche est menée dans le respect de la présomption d'innocence, sans chercher à désigner des coupables avant-heure, a assuré sur France Info Fabien Rajon, avocat de la famille, exerçant au barreau de Lyon. Nous souhaitons une enquête au plus près du terrain pour rechercher des causes, a-t-il ajouté. Car les hypothèses liées à la qualité de l'eau et à des pollutions des naves phréatiques n'ont pas été suffisamment traitées, estime Fabien Rajon. La famille entend ainsi relancer les investigations au sujet de ces cas d'enfants nés sans bras ou sans main, autour de la commune de Druillard, alors que les experts ont conclu à une absence d'excès de cas. Or, pour la famille, cette conclusion est hâtive dans le sens où les cinq cas de bébés nés sans bras avant 2011 n'ont pas été pris en compte, car pas signalés dans le registre Remera. Nous devons nous tourner vers les bons interlocuteurs. Les pôles de santé publique réunissent des juges d'instruction spécialisés sur les questions environnementales et sanitaires. Nous considérons que c'est leur rôle d'investiguer sur un dossier qui est complexe en matière sanitaire et environnementale, a précisé l'avocat, qui s'interroge sur l'impartialité des deux agences sanitaires, Lens et Santé publique France, ayant mené l'enquête nationale. Sources, France Info Sources, France Info